Bienvenue à vous, merci d'être venu en cette fin de journée de BDXIO, on est vendredi soir donc toujours plus compliqué pour après une grosse journée de conférence de venir écouter un talk, et donc merci à vous d'être venu. Donc je vais vous parler du language server protocol ou comment intégrer simplement un langage dans un IDE. Alors en fait j'aurais dû changer légèrement le titre, c'est plutôt comment intégrer simplement un langage dans plusieurs IDE. C'est la petite différence, après le contenu du talk est le même, mais c'est vraiment un langage dans plusieurs IDE. Alors avant de commencer cette présentation, je vais essayer de vous connaître un peu plus. Alors déjà, avant d'avoir lu le titre du talk et l'abstract éventuel, est-ce que vous connaissiez déjà le language server protocol dans la salle ? J'ai une personne sur une quinzaine de personnes donc il y a une personne qui connaissait le language server protocol. Donc à la question, avez-vous déjà utilisé un language server ? Je pense qu'au mieux j'aurai une personne qui va me dire oui. D'accord, il n'en a jamais utilisé, personne n'en a utilisé, ok c'est bien ça. Et maintenant troisième petite question, c'est celle-là, c'était la question piège. Qui a déjà utilisé VS Code ? Oui, là forcément j'ai 7-8 personnes qui lèvent la main. Et en fait VS Code, c'est le premier outil qui a utilisé le language server protocol et c'est un petit peu ce qui fait que l'outil est bien. Donc on a une UI réactive, on a des language server qui respectent le language server protocol et ce qui permet de faire tout ce qui est validation, autocompletion et ainsi de suite pour votre IDE. Et ça utilise un protocole d'échange entre l'IUI et un process externe. Je vais revenir dessus. Donc moi je m'appelle Gauthier de Saint-Martin dans la case. Je suis freelance et non-jug leader. Vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le handle darkjabberwalk et sur GitHub avec jabi. Alors pourquoi je parle du language server protocol ? Tout d'abord en fait j'adore les outils de développement parce que j'en utilise tous les jours et j'aime bien contribuer et j'aimerais bien que certains outils aient plus de langage, plus de support de langage. Et donc à un moment je me suis intéressé à comment on pouvait faire ça et je suis tombé sur le language server protocol. Parce qu'en fait il existe une problématique dans le monde des IDE et dans le monde du développement de langage de programmation. Donc je ne parle pas du développeur de tous les jours que nous sommes où on va développer pour un client final une application. Je parle bien des gens qui développent des IDE et des gens qui créent des langages. Il y a une problématique parce que si je suis créateur de langage en fait je vais parler un peu d'IDE parce que c'est un petit peu ma bête. Moi je fais un langage et puis j'ai envie de l'intégrer dans plein d'IDE. Et donc j'ai une problématique c'est-à-dire que je connais un langage de programmation. Par exemple j'ai développé le, enfin c'est pas moi, mais je me mets à la place de la personne qui a créé le Rust, les personnes qui ont créé Rust. S'ils veulent que Rust soit supporté dans un certain nombre d'IDE, donc là on en a une petite dizaine, il va falloir que j'apprenne le langage de programmation dans lequel l'IDE est développé, mais également la façon de développer le support d'un langage dans ces IDE. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi j'ai développé Rust, admettons, et je suis obligé de me faire 10 intégrations. Donc c'est très très compliqué et si je le fais pas, les développeurs qui sont la base d'utilisateurs de mon langage et des IDE, il y a moins de chance qu'ils utilisent mon langage, puisque mon langage il pourrait être supporté que dans un seul IDE par exemple. On a le pendant du côté des développeurs d'IDE, qui eux vont parler de plusieurs langages. Parce qu'ils connaissent leur IDE, il en manque un seul. Il est développé dans un seul langage de programmation. Et par contre, quand ils veulent intégrer des langages, ils en ont plein à intégrer. Et s'ils veulent que leur IDE fonctionne, soit sur le marché, utilisé par plein de monde, qu'il y ait une communauté tout autour, il faut qu'ils intègrent le maximum de langage. Et quand je dis qu'il faut qu'ils intègrent le maximum de langage, il faut qu'ils l'intègrent d'une façon correcte. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une auto-complétion qui soit bonne, une validation de mon langage qui soit bonne, et que l'utilisateur derrière est une bonne expérience utilisateur. C'est vraiment très important. Et la problématique que l'on a actuellement, c'est qu'elle peut se résumer par ce petit tableau. C'est que je me retrouve avec, d'un côté tout en haut, ma flopée de langages, et sur le côté ma flopée d'IDE. Et si je veux intégrer tous les langages dans tous les IDE, j'ai une matrice énorme. Et humainement parlant, on n'a pas vraiment assez de monde pour le faire. Ce n'est pas possible. Donc ça serait bien d'imaginer quelque chose où on peut facilement intégrer le support d'un langage dans plusieurs IDE. Et c'est là où le Language Server Protocol, en fait, il rentre en ligne de compte. C'est vraiment son but. D'accord ? Est-ce que pour l'instant vous avez suivi ? J'ai l'impression d'avoir perdu personne. Alors, comment fonctionne le Language Server Protocol ? Comme je le disais un petit peu au tout début en introduction, en fait, on va avoir un client, l'IDE, qui va se charger toujours de l'édition du document, de la partie expérience utilisateur. Il va aussi se charger de la coloration syntaxique. Mais il ne va pas se charger de tout ce qui est lié au langage en lui-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire de validation de mon langage. Il ne va pas faire de hover pour avoir la documentation sur mes méthodes. Il ne va pas faire de complétion. Il ne va rien faire. Ça, il ne le connaît pas. Ce n'est pas son job. Son job, ça va être d'intégrer un serveur ou un process qui, lui, va faire ses actions. Et la promesse de tout ça, c'est de se dire, je vais avoir un créateur de langage qui connaît le langage. Par exemple, les créateurs de Rust, ils connaissent Rust. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se dire, je développe selon un protocole d'échange, qui est le language server protocol, toutes mes méthodes qui vont me permettre d'avoir une expérience utilisateur, normalement, d'avoir mes fonctionnalités de validation, go to definition, trouver les références, faire du refactoring sur mon code. Tout ça, toute la logique métier, c'est géré dans un serveur ou dans un process et ça va être consommé par un client. Ce que l'on fait, finalement, quand on fait des API REST et que l'on décide que nos API REST vont être consommés à la fois par une application native sur Android et sur iOS, par notre application web et par une application historique qui a été développée en clients lourds il y a moultes années, on sait plus plus. Et donc, c'est cette même promesse, mais vraiment liée au serveur de langage, donc au langage de programmation. Entre les deux, on a le language server protocol qui utilise pour des échanges du JSON RPC. Alors, sur la partie serveur, quand on dit serveur, c'est pas vraiment un serveur en tant que tel, je parle pas d'un serveur distant qui serait dans le cloud. C'est possible, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est possible. Ce que l'on dit vraiment, c'est que c'est un process, un processus sur votre machine. Et votre client en fait, qui est sur votre machine, il va se connecter généralement par les entrées et sorties standards de votre OS pour dialoguer avec le serveur. Le tout de façon donc sérialisé en utilisant du JSON RPC. Alors, c'est un process et si vraiment vous voulez, vous pouvez le faire en web. Il y a un IDE qui le fait, c'est Eclipse Che, c'est un IDE dans le navigateur et eux, quand ils intègrent le language server protocol, c'est par du HTTP, ils appellent un serveur distant. Alors, au niveau du cycle de vie, sur un fichier, pour pouvoir échanger, j'ouvre mon fichier, je vais vouloir travailler dessus. Mon client, il va falloir qu'il sache dialoguer avec son serveur, donc il implémente le protocole. Il va falloir un certain nombre de méthodes pour échanger les données. Donc, ça c'est un cycle de vie très très simple, ça vous explique juste le principe et après on va commencer à partir sur un peu de démonstration parce que ça reste abstrait ce que je vous dis. Un cycle de vie assez simple, ça serait ça. Le tool, c'est le client, le language server, c'est le process sur votre machine. On va dialoguer ensemble, donc l'utilisateur dans mon IDE, il va ouvrir son document. J'ai une méthode prévue pour dire que j'ouvre un document à mon serveur. Je vais lui envoyer mon document. Le serveur, potentiellement, il va commencer à faire une analyse en parallèle. Puis après, mon utilisateur, il va commencer à éditer le document. Donc là, je vais envoyer des mises à jour de mon document. Le serveur va toujours continuer à analyser. Et quand il aura des informations de validation, est-ce que j'ai des erreurs de syntaxe ? Est-ce que j'ai des mauvaises pratiques ? Il va me les renvoyer sous une forme de diagnostic. Et c'est ces diagnostics que l'IDE va intégrer. Et il va l'intégrer selon la manière dont lui, il intègre d'habitude les problèmes, les warnings et ainsi de suite. Après, on va pouvoir exécuter, par exemple, un go to definition. Et automatiquement, il va nous renvoyer le retour pour savoir où est ma variable est déclarée, par exemple. Et quand on ferme un document, soit on est juste sur l'édition simple d'un seul document ou alors on est sur un projet. Si on est sur l'exécution simple d'un document, on vide la mémoire du serveur pour des questions de performance. Sinon, on garde en mémoire le fichier parce qu'on est sur un projet complet qui a des dizaines de fichiers. Est-ce que ça va pour l'instant ? Ça va aller mieux dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. C'est le temps de la démonstration. Alors, pour l'instant, je vous ai surtout parlé de théorie avec des termes un petit peu bizarres. C'est pas forcément simple à voir comment finalement ça fonctionne. C'est-à-dire que je vous ai expliqué un principe, mais on n'en sait rien. Donc là, je vais vous montrer un petit projet qui s'appelle Eclipse Blue Sky. Je vais essayer de le décaler. Donc Eclipse Blue Sky, en fait, c'est un projet de plugin Eclipse qui permet d'utiliser des language serveurs qui ont été initialement développés pour VS Code. Donc c'est des language serveurs qui font du support, du CSS, les SAS, HTML dans VS Code. Et on va pas se mentir, dans VS Code, il est plutôt bien. Par contre, celui d'Eclipse, on va pas se mentir, il est plutôt mauvais. Et donc, on a un plugin. Le plugin est assez simple, je vais vous le montrer. C'est un petit plugin qui a très peu de classes et qui va déclarer... Alors là, ça va être un peu technique. C'est du Eclipse, mais je vais vous expliquer vraiment chacune des parties. Il va déclarer, on va prendre juste la partie JSON. Pour une partie JSON, il va dire, moi je veux qu'un éditeur soit associé au fichier .json. Donc c'est cette partie-là. On va dire... Alors, je vais passer cette petite partie. On va lui dire également la coloration syntaxique. Je vais la faire d'une certaine façon. Donc la coloration syntaxique, comme je disais, c'est en dehors du protocole. C'est quand même plus sympa d'en avoir une. Donc ça, c'est géré par des grammaires text-made. Voilà. On va aussi pouvoir lui dire une petite configuration pour lui dire ici quels sont les... le pairing de brackets, d'accolades en fait, parenthèse ainsi de suite. Si j'en fais une ouvrante, automatiquement, ils vont générer une fermante. Donc ça, c'est la configuration. Cette partie-là, c'est vraiment liée au client. Le language server, il ne connaît pas. Et après, je déclare ici un language server. Et en fait, un language server, c'est juste une interface qui étant une autre interface qui est celle du language server. Donc ça, c'est mon API, en fait. Et forcément, j'ai un petit souci pour y aller. C'était pas cela que je voulais. Je vous prie de m'excuser. Et après, cette interface, il faut l'implémenter. Donc, on va retourner là-haut. Et donc, cette interface, on l'implémente. Et pour implémenter le support d'un language server dans un IDE, vu que j'ai déjà toutes les bibliothèques qui ont été faites pour mon IDE, moi, en tant que développeur de plugins du support de langage au JSON, j'ai juste besoin de lui dire que quand je veux un support du JSON, ici, je vais lancer un language server. Donc en l'occurrence, je vais lancer un language server qui est un language server développé en JS. C'est celui de VS Code que je récupère dans mes dépendances. Il a été développé, il est déjà utilisé dans VS Code, il fonctionne très bien. C'est lui qui a toute la logique métier de validation d'un JSON, d'édition d'un fichier JSON. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Je vais lui dire de dialoguer sur les sorties entrées standards. Potentiellement, je vais lui donner un petit dossier où travailler. Et c'est tout. Après, je vais gérer une partie des réponses de documents et notamment pour la partie JSON, tout un nombre de fichiers associés pour avoir de l'autocompletion particulière. Je pense aux fichiers package.json, bower.json, où il y a des schémas à envoyer qui sont là, qui sont plus exactement sur internet et qui permettent d'avoir de l'autocompletion. Mais ça, c'est juste quelques paramètres spécifiques qui sont en dehors du protocole que mon language server sait interpréter. Et là, en fait, c'est bon. J'ai fait mon support. Moi, dans mon IDE, j'ai juste fait mon support JSON. Je vais vous le lancer pour vous montrer que ça marche. Donc, je lance un nouvel IDE où je vais charger mon support de JSON, CSS, HTML. Tous ces langages-là, c'est des language server développés dans VS Code. Donc, au niveau de mon IDE, la coloration syntaxique, elle est faite toujours par une grammaire text mat. Elle n'est pas dans le protocole. Par contre, si je prends un fichier CSS, la validation, le côté du petit warning, ici, c'est le language server qui le fait. Il m'a renvoyé une réponse. Il me dit que la propriété n'est pas connue, effectivement. Et potentiellement, il va me dire, tu peux peut-être la renommer parce qu'elle n'est pas bonne. Ça, c'est des quick fixes que propose le language server. Donc, on a les mêmes dans VS Code. C'est le truc qui est magique. Par exemple, je vais le mettre en color. Et puis, ça va faire pareil au niveau de l'autocomplétion. Je vais me retrouver. Ça, c'est le language server protocole qui vient de me répondre. Moi, du côté développeur d'IDE, je n'ai rien fait. Pour le côté JavaScript, on va retrouver la même chose. On va retrouver de l'autocomplétion. Donc, c'est un petit peu plus long sur la partie JavaScript. Je ne sais pas encore pourquoi. Et je vais me retrouver avec mon Create, mon World, mon Clear qui sont déclarés juste au-dessus. J'ai vraiment une autocomplétion qui fonctionne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du JavaScript dans Eclipse. L'éditeur JavaScript d'Eclipse, il ne vous permet pas de faire ça. Ça ne marche pas. Ça a été développé dans Eclipse en Java. Et ça n'a pas été maintenu. Donc, ça ne marche pas. On a également, ce que je disais, les parties go to definition. Donc, si je prends ça, je viens de remonter ici. Je peux faire... C'est quoi ? Control-Shift-G. Rechercher les références. Vous voyez quand même que le support, il n'est pas mauvais. Moi, en tant que développeur, j'aime bien avoir un support comme ça. Et là, j'ai la garantie d'avoir le même que dans VS Code, mais dans mon IDE. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et là où ça va plus loin, c'est que potentiellement, dans mon HTML, il y a des language servers qui peuvent travailler ensemble, en fait. Il y a des façons de le déclarer. Et ce qui fait que là, j'ai un support du CSS. Parce que j'ai un language server pour le CSS. Mais j'ai un support du CSS dans mon HTML. Parce que le language server de HTML, il connaît aussi le language server de CSS. Et comme je dis, moi, pour intégrer tout ça, finalement, je crois que ça doit faire 500 ou 600 lignes de XML, 300 lignes de Java. Et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment la promesse. Alors, c'est très intéressant pour développer un... pour les développeurs d'IDE pour intégrer facilement des langages. C'est intéressant pour un développeur de langages pour être intégré un petit peu partout. Et ça peut finalement aussi être intéressant quand on fait du DSL. Si on fait un DSL métier et qu'on a besoin de l'intégrer un peu partout dans plusieurs IDE. Je pense par exemple, quand les mecs ont fait le Jenkins pipeline et qu'ils ont eu envie d'avoir un DSL, tous les IDE supportaient pas forcément Groovy pour les DSL Groovy, mais on peut très bien imaginer de faire un language server juste pour le DSL du pipeline et le supporter dans plein d'IDE. Alors, on va retourner sur les sites, histoire de continuer un petit peu notre aventure. En fait, quand je vous ai dit que c'était du... en échange du JSON, pour repartir vraiment sur la partie théorie, c'est vraiment ça. C'est que chacune des méthodes qui sont définies, il y en a un certain nombre. J'ai un nom de méthode, j'ai un paramètre, c'est du JSON, il va être sérialisé. Donc là, en l'occurrence, pour un hover, je lui donne mon fichier et la position de mon caractère, enfin de ma souris, dans mon éditeur. Et il va me retourner la documentation associée. Tout simplement. Des méthodes pour gérer un document seul, il y en a plein, en fait il y a 24 méthodes. 24 méthodes, et ça va de l'ouverture de fichiers au go to definition, récupérer la liste des références, et ainsi de suite. Mais on peut également gérer un projet. Et pour gérer un projet, il faut gérer un workspace. Donc il est vraiment très très riche ce protocole. Je ne vais pas tout vous présenter, parce que je n'aurai pas le temps en fait. Je pense que ça me prendrait vraiment beaucoup beaucoup trop de temps, mais il est très très riche. Je vais retourner sur les démonstrations, parce que pour l'instant, je vous ai montré un language server, mais vous ne savez toujours pas en développer un. Et vous ne voyez pas forcément l'intérêt, je vous ai quand même promis d'avoir un support d'un langage, dans plusieurs IDE, et pour l'instant je vous ai montré un truc qui, d'après ce que j'ai dit, a été développé pour VS Code et s'intègre dans Eclipse. Ce serait sympa si on faisait notre propre language server, et qu'on l'intégrait dans VS Code et dans Eclipse par exemple. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je vais fermer, pas celui-là mais celui-là, parce que je n'en ai plus besoin. Donc au niveau du développement d'un language server, c'est assez simple, et à la fois assez compliqué. En fait, pour commencer un language server, là je l'ai fait en Java, il va falloir qu'on déclare principalement deux classes. On a des API qui existent dans plein de langages, en JavaScript, qui représentent le protocole. Donc je vais avoir besoin de déclarer un language server ici, et de faire l'implémentation, et je vais avoir besoin également de faire un text document de service, et de générer l'implémentation. Ça en termes de code, c'est là où je vais faire tout mon métier. On va retourner sur la partie language server. Le language server, ce qui est très très pratique, c'est qu'il a plein de méthodes, mais quand j'ai envie de faire le support d'un langage, ça peut être compliqué de tout faire d'un coup. Donc le premier truc qu'il fait, c'est que quand on lance un language server, et qu'un client se connecte dessus, on va lui dire en fait quelles sont ses capacités. Qu'est-ce que je supporte ? Donc en l'occurrence, moi je vais faire un language server qui va supporter la complétion, qui va supporter la documentation, et qui va supporter la synchronisation de texte, parce que sinon je pourrais juste pas analyser mes documents texte. Et ensuite, je vais implémenter tout ça dans mon document de service. Hop là, pardon, désolé. Est-ce que vous voyez bien au fond le code ? C'est bon ? D'accord. Hop, j'ai remonté. Alors au niveau de mes documents, je vais peut-être être obligé de réduire un tout petit peu, parce que je vois même plus ce que j'écris. Non, ça va vraiment être trop petit, désolé. Donc en fait, je vais gérer moi un cache de mes documents sur mon language server, et je vais déclarer mon... Je vais passer mon language server à mon document de service. Et après, je vais voir toute mon API qui est asynchrone en fait. Je ne renvoie que des complétables futurs en Java, donc ça veut dire que c'est des éléments asynchrone. Et donc quand je vais faire de la complétion, par exemple, qui est cette méthode, je vais recevoir quelque chose qui s'appelle position, qui est en fait un objet qui va contenir de dans mon identifiant de document, anciennement une URL et une position, pour savoir à quel endroit je suis dans mon fichier. Et ensuite, je vais juste avoir besoin de me faire ce que là, j'ai nommé process... Alors c'est un processeur ici, je vais revenir un tout petit peu à la ligne. Un processeur qui va me processer donc mes données et qui va me renvoyer des completion items pour mon autocompletion. Donc c'est dans le process ici que j'ai grosso modo toute la partie technique, c'est là où j'ai de l'intelligence sur l'autocompletion. Je vais faire ça pour un certain nombre d'autres méthodes, donc en l'occurrence le hover ici. Je vais faire ça aussi sur la gestion de l'ouverture du document, les changes du document, ça c'est un petit peu les trucs que je suis obligé de faire, et la fermeture d'un document. En termes de métier, c'est tout ce que je vais faire. Au niveau de mon plugin, donc j'ai déclaré mes différentes classes pour ça. Vu que c'est du Eclipse RCP, j'ai un petit truc un peu verbeux à vous montrer. Il faut que je le retrouve. Non, c'est mon langage serveur. Donc c'est tout en fait. Et j'ai besoin de lancer un processeur, enfin de lancer mon serveur, et donc lancer un serveur, j'ai juste une classe main qui me lance un serveur et qui attend d'écouter sur STD in, STD out. Et là j'ai fait un langage serveur. Du côté de mon client, si je suis dans Eclipse, on va retrouver la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc grosso modo, un plugin XML, désolé pour cette partie là, ici, où je vais déclarer mon extension, mon langage serveur à utiliser, et le fait que j'utilise l'éditeur générique, mais bon, ça c'est un truc assez basique. Et au niveau de mon langage serveur qui est là, je vais juste lui dire de lancer mon serveur, qui est un fatjar, et c'est tout. Donc là, côté de mon plugin, j'ai juste fait ça, côté de mon serveur, j'avais toute la logique métier. Est-ce que c'est bon pour l'instant ? J'espère que j'ai perdu personne. Sur le lancement, alors je vais builder mon jar. Merci. Je vais builder mon jar, je vais lancer un Eclipse. Donc ici, j'ai en fait un fichier, le OneFileDescriptor. Donc, pour l'exemple, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, vu qu'on était à Bordeaux, j'ai décidé qu'on allait faire un document où on allait pouvoir décrire un vin, tout simplement. Donc un vin autour de la région de Bordeaux. Donc un vin, alors il manque un attribut, mais on va dire que ça va avoir un nom, une désignation, une localisation, un type de sol, une variété de raisins, et une couleur. Bon, il me manque le millésime, c'est un oubli de ma part, j'essaierai de le rajouter pour une prochaine fois. Et là, vous avez quelque chose de super sympa, mais ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai de la validation qui a été implémentée, et là, si j'ai rien, il me dit quels sont tous les attributs qui manquent dans mon document. Donc ça, c'est la logique métier de mon language serveur. Mon IDE, à la base, il ne la connaît pas. Donc, si je remets mon document, j'enlève juste un élément, je me retrouve bien avec une seule erreur. Ça, c'est plutôt cool. Je vais aussi pouvoir faire de l'autocomplétion. Donc là, j'ai fait une autocomplétion bien particulière, où j'ai juste, pour l'instant, quatre noms de vin. Si je prends du Pessac Léonien, voilà, j'ai... Et après, vu que j'ai un Pessac Léonien, en fait, Pessac Léonien, c'est ici. Donc, vous voyez bien, j'ai Cadojac, Canéjean, Gradignan, ainsi de suite. Si je rechange et que je remets un MEDOC, voilà, j'aurais pu mettre un accent à MEDOC. On voit bien que je n'ai pas les mêmes données. Ça, cette logique métier-là, de savoir quel vin à quel type de localisation, c'est vraiment le langage de serveur qui le fait. Donc, c'est cool, moi, je suis super content. Ça me fait vraiment un support dans un IDE qui fonctionne. En plus, j'ai de la validation de mon document. Maintenant, je vais passer dans VS Code. Parce que je vous ai toujours montré du Eclipse, je vous ai dit, on peut en faire dans VS Code. Donc, je passe à VS Code. Dans VS Code, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse ? Il a fallu que je crée, donc ça, c'est la sortie, je crée une extension. Donc, l'extension est assez simple. C'est ça qu'il faut que je fasse, histoire de gagner un petit peu de place. Est-ce que vous voyez bien au fond ? Oui, ok. Donc ça, je l'ai généré, en fait, parce que moi, je ne sais pas faire de TypeScript à la base, j'avoue. Enfin, pas énormément. Et surtout, je ne sais pas faire un plugin pour VS Code. Donc, j'ai demandé, il y a des utilitaires, pour générer la structure d'un plugin qui se base sur Language Server Protocol. Donc, j'ai créé ça avec un boilerplate. Je lui ai dit d'associer les fichiers WD à mon plugin. Donc, quand je vais ouvrir un fichier WD, en fait, mon plugin va se lancer et prendre le support de mon fichier. Donc là, il y a un petit peu de boilerplate. Ici, je lui donne les options de lancement d'un serveur. On peut remarquer que c'est exactement la même chose que ce que j'avais dans la partie Java. C'est pas trop compliqué. Je peux potentiellement lui redonner d'autres options. Donc, on va retrouver encore celles sur les extensions. Je n'ai pas encore compris pourquoi il fallait le mettre plusieurs fois. Mais voilà. Et c'est tout. C'est le seul code que j'ai fait. Le reste, en fait, tout ça, ça a été généré. Alors, bien entendu, j'ai oublié de vous montrer, ça dépend d'un Language Client, Language Options, qui sont des implémentations du Language Server Protocol en TypeScript. Maintenant, je peux vous lancer un nouveau VS Code avec mon plugin de chargé. Et donc là, j'ai un fichier qui va me dire qu'il me manque un attribut color. Je fais un color. Et j'ai mon autocomplétion. PCA cloniant, il y a des rouges comme il y a des blancs. Et ainsi de suite. Et si je prends un white, je ne sais pas si j'ai été jusqu'à l'autocomplétion là-dessus. Non, je n'ai pas fait d'autocomplétion sur la grappe variétique. Par contre, j'ai une vérification comme quoi il me faut une donnée dessus. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Je viens de vous montrer qu'avec un seul Language Server, je l'avais intégré dans deux IDE différents. Et c'est vraiment la promesse du Language Server Protocol. Donc là, c'est un descripteur de vin. Ça peut être un DSL métier. Vous pouvez très bien imaginer dans un système d'information bancaire ou dans un système d'information d'assurance qui a une galaxie d'applications, à un moment vouloir avoir un DSL partagé avec, si possible qu'un seul endroit où on fait de la validation, qu'une seule fois où on écrit ce code et le partager dans plein d'applications, applications lourdes, applications web et ainsi de suite. Et bien en utilisant le Language Server Protocol et donc en respectant cette API, vous pouvez le faire. là où c'est génial, c'est qu'au final, là j'ai déjà créé mes plugins clients. Et si je veux rajouter du métier en fait dans mon Language Server, c'est pas compliqué en fait. j'ai juste besoin de modifier mon Language Server et du côté de mes deux clients, ils auront juste à mettre à jour leur dépendance et ça sera bon. Donc on va passer sur cette partie là. je vais vous rajouter un petit peu de... Tiens, ça c'est marrant. C'est l'effet Bonaldi. Donc on va rajouter, on va modifier un petit peu le Language Server. Tout à l'heure en fait j'ai fait une... j'ai juste une validation en fait pour vous expliquer qui est assez basique, il me faut tous mes attributs et chaque attribut il faut qu'il ait une valeur. Mais c'est tout en fait, on vérifie pas les valeurs. Donc c'est un petit peu bête. Je pourrais peut-être commencer à faire une validation un petit peu plus intelligente. Donc je vais aller dans mon OneValidator et je vais rajouter le support de juste une seule et unique validation. C'est que ici, quand je vais valider un document, je vais aller valider si c'est la couleur. En fait je vais valider que la valeur de ma couleur est bien proposée à l'autocomplétion. Si elle est pas proposée à l'autocomplétion, effectivement c'est que je suis pas censé l'avoir. Donc par exemple sur du Pessac Leonian je mettrais rosé. Il n'y a pas de raison en fait puisqu'il n'y a pas de Pessac Leonian rosé. Donc là j'ai modifié ça, qu'est-ce qu'il faut que je refasse ? En fait ce qu'il va falloir que je refasse, c'est que je rebuild mon serveur. Donc en l'occurrence moi c'est avec un petit Maven clean install. Enfin clean package d'ailleurs. Et ensuite je peux lancer juste mon plugin. Je le lance d'abord dans Eclipse. Et donc maintenant, là j'ai du Pessac Leonian. Je vais enlever la couleur. On se rend compte que j'ai red white. Donc si j'ai white, j'ai pas d'erreur. Si j'ai red, j'ai toujours pas d'erreur. Si j'ai rosé, ça marche pas. Du côté de mon plugin de Eclipse, j'ai rien fait. J'ai rien modifié en fait. Et ça c'est vraiment génial. Et ça veut dire qu'on peut éviter avec le Language Server Protocol, si les développeurs de plugins mettent toujours à jour au dernier Language Server, on peut éviter un truc qu'on a actuellement dans le monde des IDE. C'est-à-dire que d'un IDE A à un IDE B, le support du même langage, c'est pas le même. Et on se retrouve par exemple dans Eclipse avec un support Java qui compile d'une certaine façon le Java. Dans IntelliJ, ça le compile différemment. Et dans Maven, ça le compile comme dans IntelliJ, puisque IntelliJ fait du Java. Et on a pas le même support. Donc là, c'est vraiment la promesse de se dire, c'est bon, ça marche. Alors, je vais juste vous montrer que ça fonctionne aussi du côté de VS Code. Ce qui devrait marcher, puisque je lance le même jar buildé à la fin. Sur mon PSA Cléonian, le white, ça fonctionne. Le red, ça fonctionne. Et le rosé, par exemple, ça marche pas. Et j'ai rien inventé, en fait. Je l'ai fait une fois et c'est utilisé après. On va retourner sur les slides. En fait, ce qui existe à l'heure actuelle, c'est un protocole qui est assez jeune, en fait. Le Language Server Protocol, il a été défini par Microsoft courant 2016. On va dire avril-mai, je crois, en 2016. Suite à leurs expérimentations qu'ils ont faites sur VS Code. C'est-à-dire que sur VS Code, ils ont commencé à créer OmniSharp, le support d'OmniSharp, donc le support de C Sharp dans VS Code. Puis, ils en ont fait un Language Server. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de choses qui étaient en commun avec ce qu'ils étaient en train de faire en mode serveur, enfin en mode process avec le TypeScript Language Server. Donc, ils ont essayé de factoriser tout ça. Ils ont mis ça sur GitHub. Et puis, il y a plein de boîtes qui s'y sont intéressées. Il y a plein de développeurs de langages qui s'y sont intéressés. Ce qui fait que maintenant, on a quand même 46 serveurs de langages qui fonctionnent. Alors, certains supportent la validation des langages, l'autocomplétion. Il y en a d'autres qui font juste une opération. Par exemple, il y a SonarLint en Language Server qui ne fait que la validation de CSS, JavaScript et HTML, je crois. Donc, c'est assez particulier. Tous les Languages Server ne respectent pas 100%. Ce qui est quand même très intéressant dans ce protocole, puisque il y a des Languages Server qui ne supportent pas toutes les opérations, c'est que finalement, avec deux petits plugins qui ne supportent pas 100% du support d'un langage, notre IDE pourrait quand même supporter 100% de notre langage. Par exemple, la validation, le linter, qui nous valide un petit peu la qualité de notre JS en SonarLint, mais ce n'est pas grave si le Language Server de JavaScript ne le fait pas, puisque le linter à un côté, si on l'a en plugin, il va nous le faire. Et on va pouvoir merger ces résultats. Donc là aussi, c'est très intéressant. Non seulement on peut avoir un Language Server utilisé partout, mais pour supporter un langage, on va pouvoir utiliser plusieurs Languages Server. Alors, j'ai mis un peu moins de temps que ce que je pensais. Donc si vous avez des questions, je suis vraiment très très ouvert. Je ne suis pas un érudit en fait sur le sujet, c'est juste un sujet qui m'intéresse et que je voulais vous partager. Donc n'hésitez pas et je vais essayer du mieux que je peux pour vous répondre. J'ai une question par rapport au... Quand tu utilises le plugin que tu as développé par exemple dans Eclipse, ou je ne sais pas comment tu l'as développé dans Visual Studio Code, c'est facile après à installer par exemple sur tous les postes de tes développeurs ? Alors en fait, le plus simple, ça serait... Je vais prendre pour la partie Eclipse dans un premier temps, parce que c'est ce que je maîtrise le plus. Le plus simple, c'est que tu développes ton plugin. Potentiellement, tu peux embarquer le Languages Server dans ton plugin. C'est ce que fait Blue Sky en fait, pour vous montrer. Quand j'ai développé mon plugin, là, mon plugin va chercher un jar qui est au bon endroit et il le lance. Eclipse Blue Sky, lui, ce qu'il fait... Je ne suis pas sur le bon Eclipse. C'est le problème de ses présentations où un Eclipse lance un autre Eclipse. Donc sur Blue Sky en fait, qu'est-ce qui est fait ? C'est assez simple. On a ici des Languages Server. On a un package.json pour aller les télécharger parce que c'est... Alors on les télécharge principalement de VS Code, c'est-à-dire qu'on télécharge VS Code et on les extrait de VS Code. Comme ça, en MIT, en termes de licence, ça passe. Par exemple, moi, je suis en train de faire le support de Vture qui est un Languages Server spécialement pourvu dans Eclipse. Là, par contre, c'est une dépendance que j'ai directement sur NPM. Et je les télécharge et quand je vais builder mon plugin, en fait, les fichiers JS correspondants seront dans mon jar. Donc l'appel, ensuite, pour le lancement du serveur, ça va être assez simple. Je vais l'avoir... Si je prends là, jsts... En fait, je vais faire un file locator ici. Forcément, c'est pas assez grand. Toc. Et je vais lui dire où est mon fichier et je vais lui dire de lancer ce fichier-là, en fait, sur un Node.js. Donc c'est mon plugin qui embarque le Languages Server et qui va le lancer sur un Node. Pour le mettre sur un poste, je vais arriver à répondre à ta question. Tu as besoin d'avoir Node.js, d'installer, si tu veux lancer du Java, d'avoir du Java, ce genre de choses. Donc c'est assez simple. Si tu embarques le Languages Server, tu vas pouvoir packager un plugin, le mettre, par exemple, sur l'Eclipse Marketplace ou le packager en zip et ensuite faire une installe à partir d'un zip dans Eclipse et le déployer sur tous tes postes développeurs. Ça, c'est possible. Tu vas avoir le même principe, en fait, du côté VS Code, sauf que je connais moins le Marketplace de VS Code, mais tu peux faire la même chose. Et je suppose que tu peux... Si tu veux pas publier sur le Marketplace, je suppose que tu peux faire une installation en local comme on peut faire avec Eclipse. Si tu passes par un Marketplace, c'est simple. Tu packages, tu publies sur ton Marketplace, et les mecs download. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, juste pareil, dans l'idée, tu présentes que Eclipse et VS Code, mais tu as listé 10 IDE. Alors en fait, j'ai listé 10 IDE au départ, c'était pour souligner la problématique d'intégrer dans les IDE. Après, c'est une très très bonne question puisque... Hop, j'ai des ressources. Et alors que je ne dis pas de bêtises... J'ai ça. Alors je vais essayer d'aller sur Internet. Alors tout ce que j'ai fait, en fait, c'est disponible sur GitHub, et la présentation, je vais la rajouter dans le dépôt GitHub. Vous avez en fait un site qui s'appelle LangServeur.org, qui définit un petit... C'est une sorte de résumé. Et en fait, il parle un petit peu des différents... Alors là, on a les LangServeurs avec ce qu'ils font, et les LSP Clients. Et notamment, ici, on a la liste des IDE qui sont supportés, qui sont en cours. Alors celui-là n'est pas à jour, je pense, parce que le Atom, il est fait, puisque Facebook a sorti son Atom IDE qui est basé uniquement sur le LangServeur Protocol. Mais on a tout ça, en fait. Donc on commence à avoir un support. On n'a pas tous les IDE que j'ai listés, parce qu'il n'y a pas NetBeans à ma connaissance. Il n'y a clairement pas les... Il n'y a pas IntelliJ, en fait, les outils JetBrains. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup de choses, eux, pour gérer ça en interne. Donc officiellement, ils n'ont pas communiqué d'intérêt sur le LangServeur Protocol. Après, je pense que les mecs s'y intéressent quand même, ne serait-ce que pour voir un petit peu ce qui se fait. Mais on n'a pas tous les IDE que j'avais listés au départ. Est-ce que ça répond bien à ta question ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Juste, si j'ai bien compris, tu as dit que, initialement, ça a été créé pour VS Code. Oui. Je suis un peu surpris de te voir faire un plugin pour utiliser ton serveur langage. Alors, en fait, tu fais un plugin, parce qu'il va falloir que tu dises à ton IDE, ok, ton éditeur de texte qui est générique, par défaut dans un IDE, l'éditeur de texte de base, c'est générique, et tous les autres éditeurs, en fait, étendent ce premier éditeur. Alors, ils peuvent l'étendre soit en surclassant ce qui a été longtemps fait dans Eclipse, ou alors en lui passant des options qui vont être de lui dire, et là, pour lui passer des options, tu crées un plugin. Moi, ce que je vous ai montré dans Eclipse, par exemple, c'est vraiment ça, c'est la majorité des trucs, c'est la configuration. Donc, je vais lui dire quelle est ma coloration syntaxique, ça c'est un fichier textemate, je vais lui dire quel est mon language serveur, potentiellement, je vais même embarquer dans mon plugin le language serveur et le lancer. Après, tu es obligé de faire un plugin, mais tu n'es pas obligé d'embarquer le language serveur. Ça, c'est toi qui vois. Oui, mais en fait, je me serais plus attendu, est-ce que tu configures tout simplement ton VSCode ? Alors non, parce qu'il n'y a pas d'IHM prévu pour le faire. C'est un moyen d'intégrer facilement avec un plugin le support d'un language serveur et donc d'un langage dans ton IDE, mais tu es obligé de passer par un plugin à l'heure actuelle. Il n'y a pas un endroit avec un paramétrage. Franchement, à mon avis, ça pourrait être fait, tu aurais juste besoin de faire dans VSCode, par exemple, un gros JSON avec toute ta config de défini et potentiellement de le coller là où il faut, ta grammaire, ton language configuration pour matcher les accolades, les parenthèses, et ainsi de suite, et lui dire où est installé ton language serveur que tu as installé toi-même, parce que ça ne sera qu'une dépendance, tout comme à l'heure actuelle, si tu veux lancer un Eclipse, tu as besoin d'un Java. En fait, ce que je trouve dommage avec cette approche-là, c'est qu'on a déporté le problème en disant oui, maintenant on a un truc qui permet de gérer des langages dans plein d'IDE, mais le problème c'est qu'il faut aller créer les plugins sur chacun de ces IDE. Il faut quand même aller créer les plugins, mais maintenant, alors moi qui contribue à Eclipse, je vois un peu plus l'intérêt, c'est que si tu veux supporter par exemple C-Sharp, c'est ce qu'a fait Michael Istria de Red Hat, le gars il ne connaît pas C-Sharp, il n'en a jamais fait, ça lui a pris 4 heures pour supporter C-Sharp avec OmniSharp dans Eclipse. Et là où ça a un intérêt, c'est que des boîtes comme Red Hat, qui ont besoin de supporter 3 IDE à l'heure actuelle, parce qu'ils font Eclipse ID natif, ils font l'Eclipse Che ou Code Envie qui est l'IDE dans le navigateur, et ils supportent aussi VS Code. Et bien en fait, ils ont juste besoin de faire un language serveur et après t'as un mec qui passe une matinée pour chacun des IDE à créer un plugin, c'est quand même vachement moins cher que ce qu'il y avait avant. C'est un gain, c'est peut-être pas le gain le meilleur qu'on puisse savoir, peut-être qu'à l'avenir ça sera encore meilleur, mais ça reste un gain. Et de toute façon, ce que tu disais de créer de la configuration pour donc pas de plugin, mais juste avoir un endroit où tu peux créer la configuration et la stocker, ton plugin en fait c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, sauf que tu l'as packagé et il est installable dans un marketplace. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a une question là-bas. Moi j'ai une question au niveau des langages, typiquement les fichiers vue.js, un fichier avec une extension point vue, au final ils ont dedans, il y a plusieurs langages qui sont plus ou moins inclus dedans, donc il y a du js, il y a du css, et il peut y avoir après du html. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une sorte d'inclusion, une sorte de dépendance au niveau des langages ? C'est grosso modo ce qui est fait, alors en fait je suis en train d'intégrer la partie vêture qui supporte VGS dans le clip, donc je suis en train de découvrir un petit peu cette partie là. C'est déjà ce qui est fait en fait sur la partie html et css que je montrais tout à l'heure. Je vais retourner sur mon IDE, je vais relancer Blue Sky. C'est déjà en partie ça en fait. Quand tu vois l'auto-complétion, css qu'il y avait dans le html, c'est parce que les language servers se connaissent. J'ai pas encore creusé assez sur cette partie là, donc cette partie là, j'ai de l'auto-complétion, c'est pas le html language server qui sait faire ça. Si j'ai pas de language server css, en fait il peut pas le faire. Je crois que c'est de la config au niveau du client pour lui dire où sont les autres, mais je suis pas sûr. On peut regarder en live. Le code est là. Ouais, c'est ça. Je lui donne des options en fait où je lui dis que je peux faire du css et du javascript. Et après ces options, je sais pas trop où elles sont utilisées, mais ça va être des options parce que lui il a peut-être en dépendance, il a peut-être en dépendance, il embarque peut-être lui-même les language server. ça j'ai pas regardé l'implémentation du language server html. Mais nativement, de base il sait pas faire ça si tu lui dis pas ici, que tu veux aussi gérer le css et le javascript. Si tu lui passes false là ici, en fait il te le fera plus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette présentation? Alors pour information, il y a tout un certain nombre, il y a plus d'autres questions, un certain nombre de sources, donc là c'est un pdf que je vais mettre sur mon dépôt github, le dépôt github c'est celui-là, donc vous me retrouvez avec le pseudo jabi et ça sera le wine language server demo, il y aura tout le code, il est déjà présent, il manque juste le pdf. Vous avez un certain nombre d'informations, donc tout est sur github quasiment, puisque le protocole, Microsoft a décidé de le mettre sur github et les gens poussent des issues pour faire évoluer le protocole et ainsi de suite. Il y a Red Hat qui a beaucoup contribué notamment. Et donc vous avez toute votre documentation là-bas si ça vous intéresse. Voilà. Est-ce qu'il y a un support de Java dans VS Code ? Oui, alors oui justement, il y a un support de Java dans VS Code, effectivement très bonne remarque Philippe. Il a été fait par Red Hat, il est super, alors par Red Hat et par Microsoft, parce que Microsoft a contribué sur le plugin, il est assez bluffant, et en fait il se base sur des petits bouts d'éclipse, donc le plugin fait 30 mégas, il est un petit peu lourd, mais il ne fait que 30 mégas et vous avez tout le support Java et Maven c'est quasiment la même chose que ce que vous avez. Il y a un petit peu moins de refactoring, mais pas grand-chose par rapport à ce que propose Eclipse. Je crois qu'il manque la partie génération de certains trucs genre Gator Setter, mais je ne suis même pas sûr. Voilà. Et je vous invite à tester en fait, il y a des language serveurs dans plein d'IDE, et si à un moment ça vous intéresse, de supporter un langage dans un IDE qui vous plaît, regardez s'il y a un language serveur, vous pouvez me contacter, ça sera avec plaisir que je vous aiderai dans cette aventure. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ... ...